L'opposition ivoirienne a appelé samedi ses militants à une marche démocratique le 22 mars en vue des prochaines élections. Une action démocratique selon elle, pour exprimer son mécontentement vis-à-vis de la commission électorale indépendante CEI, accusée d'être en faveur du pouvoir. Nous nous demandons que la CEI soit reformatée à la lumière de la décision prise par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La CEI est d'abord d'autre objectif, mais il n'y a pas la CEI. La CEI ne fait pas l'élection. Des élections sénatoriales doivent se tenir le 24 mars, suivies par les municipales et les régionales dans le courant de l'année. Mais le scrutin qui focalise l'attention est surtout la présidentielle de 2020. Armand Ouetnin, président de la plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, appelle à l'ouverture des négociations avec le pouvoir. Nous appelons le pouvoir à dialoguer, à s'asseoir avec nous pour dialoguer. Nous voulons que tout se fasse dans le consensus. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de conflits post-électoraux. Entre 1000 et 2000 personnes ont assisté aux meetings organisés dans la commune de Yopougon à l'appel d'EDS. Coalition qui regroupe des partis politiques, des associations de la société civile et le Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?